Coup dur pour l'OL. Après le nul la semaine dernière face au Monegasque, Lyon s'est incliné à Caen hier 3 buts à 2. Les hommes de Claude Puel n'ont pas pu résister aux jeunes promucanés, déjà auteurs d'une première victoire face à Marseille. Dès la deuxième minute de jeu, sur une erreur de tout l'allant, El Arabi ouvre le score pour Caen. La réponse lyonnaise intervient rapidement sur un centre de brillant. Gomis réduit la marque, un partout, puis Caen reprend l'avantage sur un cafouillage dans la défense lyonnaise. Gomis, auteur d'un doublé, à la 23ème minute, il dévie un tir de Bastos dans le but de Canet. Les deux équipes sont au coude à coude. Anthony Réveillère écope alors d'un deuxième carton jaune. A l'expulsion de Réveillère vient s'ajouter la sortie sur blessure de Chris, victime d'un claquage à la cuisse. Il faudra attendre la 80ème minute pour voir Ndiaye tromper Hugo Lloris et offrir la victoire à son équipe. Samedi, l'OL reçoit le stade brestois sur sa pelouse. Autre défaite, côté rugby cette fois, Bourgouin a largement été dominé par le stade français. Vendredi dernier, les bergaliens se sont inclinés 43-12 sur la pelouse de Charletti. En première mi-temps, le CSBJ a su faire bonne figure, comme ici le tampon d'Alex Toulou, le Néo-Zélandais, avant de s'effondrer en deuxième période où les Parisiens ont inscrit 5 essais. Un coup dur pour Bourgouin qui doit affronter vendredi Clermont, champion de France en titre. Week-end noir donc pour le sport rhodanien. Hier, le pilote automobile Lionel Régal est décédé au volant de sa Formule 3000 au cours de l'épreuve suisse des rangiers. Son véhicule est sorti de la piste, une épreuve que le pilote lyonnais connaissait bien. L'accident serait lié aux mauvaises conditions météo. L'accident est décédé au volant de sa Formule 3000 au cours de l'épreuve.